Ce jour-là, le dialogue entre la gendarme et Marina est éloquent. « Si tu avais un grand secret, tu me le dirais ? » « Non, » répond l'enfant. « Même si c'est un secret qui fait mal ? » « Oui, » répond Marina. Jusqu'au bout, la fille de Virginie Larras, Éric Sabatier, va défendre ses parents bec et ongles. À aucun moment, elle ne trahira leur méfait. Ça fait maintenant 37 ans que je suis avocat, j'ai assisté à des centaines de procès criminels. C'est un moment exceptionnel de voir la victime s'adresser finalement. aux jurés. Tout le monde était ému et j'observais à ce moment-là les accusés et j'étais étonné de leur attitude. Je m'attendais à voir un homme et une femme détruits et en réalité, ils avaient une mine de circonstances. De mémoire d'avocat, c'est la première fois qu'une vidéo montre à la cour d'assises une victime qui vit et qui témoigne et ce pendant près de 20 minutes durant lesquelles le silence et l'émotion étaient palpables dans l'Assemblée. On a connu l'enfer depuis trois jours, l'enfer de Marina. Et là, on a vu un petit ange qui s'est exprimé. Ce qui est d'ailleurs le plus touchant, ce n'est pas tant le discours de protection, mais c'est qu'à un moment donné, elle a évoqué un monde imaginaire. Elle a évoqué ce dont elle devait rêver. Les audiences sont suspendues jusqu'à lundi pour cause de parade des pilotes demain devant le palais de justice.